Vincent Favre-Félix est un homme de défi et pour cette année 2020, on peut dire qu'il a été servi avec une crise sanitaire et surtout deux fermetures administratives de son restaurant, ouvertes il y a seulement un an et demi. Des fermetures évidemment dues aux deux confinements. Mais fort heureusement, le chef restaurateur a su rebondir en proposant à sa clientèle des plats remportés. Il faut rester imaginatif et inventif. Alors après, moi j'ai la chance, peut-être par rapport à la taille de ma structure aussi, qui me permet de continuer d'emporter. Mais toutes les semaines, c'est vrai qu'il faut retrouver des... On fait des menus, on fait des brunchs, on fait une carte, là on fait des produits pour les fêtes, des bons cadeaux, enfin différentes choses. Toutes les semaines, il faut essayer de se réinventer et de retrouver de nouvelles choses pour faire encore mieux que la semaine précédente et avancer comme ça jour après jour. Alors que toute la filière de la restauration est impactée, le chef originaire du Grand Bornan a décidé de soutenir l'ensemble des producteurs avec lesquels il a l'habitude de travailler. Au restaurant, déjà on utilise leurs produits pour nos menus, pour nos cartes. Et puis après, on met en avant aussi leurs produits dans le restaurant qu'on a transformé un petit peu en espace boutique, on peut dire. Comme ça, quand les clients viennent chercher leurs menus, ils peuvent toujours compléter avec un chocolat, avec des escargots, du miel, différentes choses pour essayer de s'entraider tous les uns les autres. Et au fil des semaines, force est de constater que la chaîne de solidarité et d'entraide, initiée par Vincent Favre-Félix, fonctionne à plein régime entre les producteurs et les chefs restaurateurs. On essaie de jouer aussi ce levier de la solidarité à notre niveau, simplement parce qu'on vient d'ouvrir une boutique de vente en ligne, et on propose par exemple de faire du click and collect chez nos partenaires restaurateurs. Il faut vraiment donner un coup de main à nos producteurs et à la filière qui est derrière nous, qui est très importante, et nos éleveurs qui sont les plus impactés, parce qu'eux, ils ont beaucoup moins d'aide que nous. Donc c'est surtout à nos producteurs qu'il faut penser, et à la filière qui est vraiment en amont de nous. On est à la fin de la chaîne, mais il y a le début de la chaîne qui subit énormément. Pour ces professionnels, cette période de fête de fin d'année sera forcément particulière. En attendant des jours meilleurs, ils continuent de se serrer des coudes et espèrent tous une issue favorable en janvier prochain. Merci. Merci.